Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau tutoriel qui concerne l'utilisation du module Média. Alors, c'est quoi le module Média ? Le module Média, pour ceux qui connaissent IMCE, c'est comme on va dire le module IMCE, mais encore mieux. Alors, d'après la description, en fait, il permet de faire de l'upload des images sur le serveur, faire des uploads massifs, faire du drag and drop, l'utiliser par exemple avec les WYSIWYG, avec les textes éditeurs de WYSIWYG. Donc, c'est vraiment un très bon module qui regroupe, en fait, les fonctionnalités, pas de mise en page, mais de mise en fichier sur le serveur. Donc, ça, bien évidemment, ce qui a été écrit et dit théoriquement. On va voir au cours de ce tutoriel, ce n'est pas vraiment juste. Il y a vraiment des soucis, en tout cas, moi, j'ai trouvé des soucis, je pense, des soucis pour l'utilisation de ce module, en fait. Alors, téléchargement, donc on a déjà téléchargé ici, à le module Média. Et j'ai trouvé des soucis, il y a pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, malheureusement. Il n'y a vraiment pas mal de choses qui ne fonctionnent pas, vous allez voir. Donc, on commence par télécharger le module Média, on va voir, je pense qu'il y a quelques modules aussi qu'il faut télécharger de plus. On va voir. Voilà, il y a File, Antity qu'il faut télécharger. Et il y a aussi PL Upload et Multiforme. Donc, ça, je l'ai déjà téléchargé. Donc, PL Upload. On va mettre ici PL Upload. On va mettre de faire les téléchargements massifs. File, File, Antity, également, et enfin, Multiforme. Vous allez être surpris, en fait, par rapport à ce qui a été décrit, par rapport à ce qu'on va voir comme résultat. Personnellement, j'étais très déçu, en fait, j'ai cru que, d'habitude, j'utilise, en fait, IMCE, pour tout ce qui est interaction avec le serveur, pour uploader, pour utiliser avec cet éditeur. Mais cette fois-ci, j'ai cru que le module Média, c'est le module qui regroupe tout. Mais non, mais non, c'est effectivement qu'il regroupe tout, mais par contre, ça ne fonctionne pas. Vraiment, j'étais très, très déçu pour ça, pour ce module. D'ailleurs, après ces tutoriels, en fait, il y aura un petit comparatif entre trois différents modules qui permettent l'interaction avec le serveur, lorsqu'on veut uploader des fichiers. Il y a Drag & Drop Upload, IMCE, et puis le module Média. On va faire une comparaison, puis je vais vous donner mon avis, quoi. Alors, module activé, on va avoir quelques configurations. Alors ici, théoriquement, on n'est pas obligé, oui, on peut ici, donc, activer le Drag & Drop. Donc, on va faire, essayer de tout faire, il faut que c'était ici, on n'est pas obligé de cocher. Donc, s'ils ne sont pas cochés, ça veut dire qu'ils sont tous disponibles. En fait, ce sont des dossiers, on peut uploader nos images. Donc là, on peut faire même un dossier customisé pour nous. On sauvegarde. Ensuite, si on veut afficher un bouton dans l'éditeur de texte, on doit aller dans EasyWig Profiles. Choisir le format de texte, bouton and Plugin, et puis ici, on doit cocher Media Browser. Donc, c'est déjà coché, parce que je l'ai déjà activé. Ensuite, il y a un endroit précis que vous devez, donc, normalement, lorsque vous allez, faites attention, lorsque vous allez faire EasyWig Profiles, vous activez ce bouton là, EasyWig Browser, ça ne va pas fonctionner. Il y a quelque chose que vous devez activer dans la configuration texte format, celui-là doit être coché. Si celui-là n'est pas coché, ça ne va pas fonctionner. Donc, vous devez cocher Convert MediaTag Tour Markup pour que le bouton Media Browser fonctionne. Alors, je reviens pour vous montrer quel bouton... Pour que ce bouton fonctionne, vous devez activer ce que j'ai dit. que je viens de vous montrer. Alors, tout est bon. Ensuite, on doit faire aussi notre configuration. Pour activer aussi l'applaud directement depuis le champ images. Donc là, on va prendre le type de contenu article. On a images ici. Et ici, vous voyez ici, là, je l'ai déjà fait également. On va faire Edit. Dans Widget, vous devez choisir quel type d'idget. Images, c'est le widget par défaut. Il y a Drag & Drop, c'est le widget que j'ai déjà utilisé. Il y a un tutoriel qui a été déjà fait. Je vais le poster plus tard. Ou avant ça, je ne sais pas encore. Et puis, le Media Browser. Nous, on va utiliser Media Browser. Alors, on va ajouter un contenu maintenant. Article. On va dire, c'est Lucerne. Ici, on a le bouton Media. On va faire Browser. On va faire l'upload. Déjà, s'il y a un souci. Normalement, on doit faire un upload massif. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas faire d'upload massif. Déjà, ça, c'est un problème. Suivant. Devant la gare de Lucerne. Sauvegarde. Voilà, c'est bien. On sauvegarde. Très bien. Et là, on dit tout est bon. On va sauvegarder. Et pof. False. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est une bonne question. Voilà. Ensuite, on va refaire un deuxième test. Cette fois-ci, on va utiliser maintenant le champ image normal. Lucerne ici. Encore. Deuxième tentative. 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 Cette fois-ci, on va utiliser le browse. Ici, par exemple, le drag and drop ne fonctionne pas. Je peux vous montrer un exemple. Ici. Images. Il n'y a pas un nom d'envoi ou faire le drag and drop. Ça n'existe pas. Alors, browse. On va faire du cerf. Encore une fois. Upload. Next. Nagar. Sauvegarder. Voilà. Ça a l'air que cette fois-ci, ça a l'air de fonctionner. Donc là, vous voyez, il y a une image qui s'est ajoutée. Et ici, si vous constatez, l'image a été ajoutée. Mais pas tout à l'heure. Voilà. On sauvegarde pour être sûr s'assain que c'est bon. Et on a l'image. Voilà. Malheureusement, c'est la seule chose qui fonctionne sur le module d'Opal. Pardon. Sur le module média. Vraiment, j'étais très très déçu par ce module. Le prochain, alors, dans le prochain tutoriel ou celui d'après, il y aura un comparatif comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, comparatif entre les différents modules, entre le module IMCE, le module DREC, DROP, Upload et le module média. Je vous remercie pour votre suivi et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada